L'OM face à hier les palmiers, ça m'a rappelé des souvenirs les gars. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube, on va regarder une story de Mohamed Henni et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Le match de l'OM face à hier les palmiers, ça m'a rappelé des souvenirs les gars, dans le foot amateur. Vous vous rappelez un amateur quand on allait jouer dans des quartiers chauds, dans les tribunes, t'as toujours des mecs chelous, voilà, leur devise c'est mets un but, on te bute, voilà, c'est ça les gars. C'est ça la devise des supporters dans le foot amateur. Alors, marque un but, on te bute, voilà, t'as pas le droit de gagner à l'extérieur. Voilà, dans le foot amateur, tu joues à l'extérieur dans un quartier chaud, si tu gagnes, tu te fais lyncher, si tu perds, tu te fais relâcher, voilà, tu peux repartir tranquille. Mais t'as pas le droit de gagner, voilà, il n'y a pas de tu gagnes dans les vestiaires, atchique, atchique, aïe, 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 non, tu gagnes, c'est aïe, 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 tout court, tu te fais tabasser, aïe, 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 j'ai mal, voilà les gars. Et même, il n'y a pas de sanctions dans le foot amateur, dans la vie réelle les gars, tu frappes un mec, tu l'envoies dans le coma, tu vas en prison, eh bien, dans le foot amateur, tu frappes un arbitre, tu l'envoies dans le coma, t'es convoqué au district, oh là, ça fait peur à qui ça ? Ouais, t'es convoqué au district, oh là, tu tues un arbitre, t'as eu huit matchs de suspension, oh là, ils n'ont pas les couilles le mec de ça, il n'a pas peur. Imaginez les joueurs de l'OM, quand ils sont rentrés chez eux ce soir, avec leur femme. Alors bébé, ça s'est bien passé ? Ben ouais, aujourd'hui, on a gagné hier. Quoi ? Ben aujourd'hui, on a gagné hier. Mais comment ça ? Hier, aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, on a gagné hier. Mais bébé, mais t'as joué aujourd'hui, pas hier ? Ben oui, mais hier, on les a gagnés. Mais comment ça ? Ben hier, on les a gagnés. Mais t'as gagné qui ? Ben hier ! Mais tu ne comprends rien. Et Montpellier ? Non, Montpellier, ça n'a rien à voir. Montpellier, c'est avant hier. Comment ça, c'est avant-t-il ? Avant-t-il que tu étais avec moi à la maison ? Mais pas avant-t-il, la date ! Avant-hier ! Avant le match contre hier, on a affronté Montpellier. Je ne comprends jamais rien, toi. Karim Benzema possède décider à prendre la parole pour expliquer sa version d'effet concernant la gestion de sa blessure à la Coupe du Monde, RMC Sport. Il y a deux jours, je vous l'ai dit dans ma story. Et effectivement... Grosse, grosse info exclusif. Karim Benzema prendra la parole très prochainement pour donner sa version d'effet sur ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde. Benzema en personne, le principal intéressé. Comme ça, il n'y aura plus de débat. Qui a raison ? Qui a tort ? Il va tout raconter, les gars. C'est une info vraiment exclusive que je vous donne, les gars. No pain, no pain. J'ai acheté tous les équipements de sport, les gars. Mais j'avais oublié une chose. Après avoir acheté les équipements de sport, il faut en faire. Voilà. Il faut les utiliser. J'avais oublié ça. J'ai acheté tous les équipements de sport, les gars. Le problème avec le sport, c'est qu'il faut en faire. Eh oui. Le problème avec l'école, c'est qu'il faut y aller. C'est bientôt l'heure, les gars. Tchic, tac, tchic, tac. Karim Benzema va bientôt prendre la parole. Il va raconter la vraie version. C'est bientôt l'heure, les gars. On va enfin savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe de l'équipe de France. Qui a demandé à Benzema de partir ? Qui a pris la décision de ne pas le faire revenir ? On va tout savoir. Benzema, il va tout raconter. Je vous le dis, sans langue de bois, les frères. La vie de ma mère. Vous n'avez pas vu l'équipe de France, la FFF ? Ils veulent noyer le poisson, les gars. Oh là. Ils sont là. Ouais, mais Benzema, il est parti sans faire son lit. Il a quitté l'hôtel sans ranger sa chambre. Ouais. Et en plus, il n'a pas fait le check-out. Il n'a pas payé le room service. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Pas à nous. Pas à nous. Aux autres, peut-être. Certains sont crédules. Mais pas à nous. Ils ont voulu esquiver. Ils pensaient que ça allait être un... Allez, ce qui se passe au vestiaire, reste au vestiaire. Non. On a le droit de savoir. Ça nous a coûté une coupe du monde. Ça ne nous a pas coûté une coupe de France, les gars. Une coupe du monde. Le peuple a le droit de savoir. Pourquoi son pays n'a pas gagné ? Pourquoi le meilleur n'était pas là ? Bah alors, Maurice, vos couillons, hein ? Alors, comme ça, on a ses petits secrets, Maurice ? Alors, comme ça, on ne dit pas tout aux collègues ? Hein ? C'était plutôt bien gaulé, Maurice ? C'est qu'il y a des abdominaux là-dedans ? Il réfléchit, les gars. L'écologie, c'est être en hesse. Voilà, les gars. Être écolo ou être végan, c'est être pauvre. T'es là, tu ne manges jamais de viande. Tu ne peux jamais bouffer de viande. Tu bouffes des graines d'oiseau. Tu ne peux jamais partir en voyage. Tu ne peux pas voyager parce que l'avion, ça pollue. Donc, jamais tu prends l'avion. Tu ne peux même pas avoir une bagnole, frère. Tu n'as pas de voiture. Parce que pareil, la voiture, ça pollue. Tu ne peux même pas te chauffer. Tu ne peux même pas mettre la clim. Voilà, les gars. C'est une vie de galérien, en fait. Va pêcher une meuf en étant écolo. Voilà. Va pêcher une meuf, c'est un skateboard, la vie de ma mère. Tu es là en skateboard. Voilà, Miss. On va faire un tour. Allez, viens. Viens, la Miss. Tu ne peux pas, frère. Voilà. Donc, c'est la meilleure des excuses. Si tu es avec une meuf, elle veut voyager. Tu ne le dis pas, oui, je n'ai pas de sous. Non, tu le dis, je suis écolo. Voilà. Non, bébé, je suis écolo. Voilà. Si ça ne tiendrait qu'à moi, on irait au bout du monde. Mais non, je suis écolo. Bébé, on va faire un tour en voiture. Je n'ai pas de voiture. J'ai un skateboard. Je suis écolo. On va au restaurant. Non, bébé, pas au restaurant. Viens, on va manger des carottes râpées. Voilà, ça, oui. Des fois, tu as des mecs qui sont en Hesse. Leurs potes, ils leur proposent des voyages. Et eux, ils se justifient. Eh, écoute, frérot, ce n'est pas le moment. Je traverse une mauvaise passe. En ce moment, je n'ai pas un euro. Ma femme m'a quitté. Elle est partie avec les gosses et tous les meubles. Il ne me reste plus rien. Le peu d'argent qu'il me reste, c'est pour passer une formation de chauffeur de bus. Donc voilà, frérot, je suis à deux doigts de me prostituer tellement je suis en galère. Wesh, qu'est-ce que tu racontes de ta vie ? Tu as un pote et te propose un voyage. Tu n'as pas d'argent, tu lui réponds. Je suis écolo. Écologie. Non, non, ce n'est pas bien. L'avion, les gars. Moi, j'ai envie, ça ne tiendrait qu'à moi, les gars. Je vous paierai le voyage à tous. Mais laisse tomber, je suis écolo. Non, j'ai des principes. On va au ski ? Non, pas au ski. Je suis écolo. Oh là, les gars. Arrêtez de vous griller tout seul. Ouais, vas-y, mais moi, je t'explique. Je vais travailler et avec ce que je vais gagner, je vais te rendre si tu me prêtes pour aller en voyage. Non, les gars. Tu es écolo, tout simplement. Ils peuvent rien dire. Même une meuf, pareil. Bébé, on va en voyage, t'étais ? Non, je suis écolo, mon amour. Les principes avant le plaisir, d'accord ? On va au lac de Lyon, là-bas. Il y a un lac. C'est moche. Notre style de meuf. C'est une meuf. N'importe laquelle qui veut nous. Par contre, il y a des mecs beaux-gosses. Ils font les difficiles. Ils s'arrêtent sur des détails incroyables. Ah, je n'aime pas cette meuf. Non, regarde. Elle a un sein plus petit que l'autre. Elle a un gros sein et un petit sein. C'est bien, elle en a moins un qui est gros. Non, je n'aime pas. Et regarde ses pieds. Elle a des ampoules aux pieds. Je déteste. Regarde, on dirait que ses orteils sont enceintes. Horrible. En plus, elle a des pieds plats. Oh là, ses pieds sont parallèles au sol. C'est des pieds ou des porte-avions ? Ah, c'est horrible. Ah oui, je n'aime pas. Ouais, regarde ses narines. Elle se gonfle, elle se dégonfle. Oh, c'est horrible. Et son nez, il n'est pas au milieu du visage. Ah, je déteste. En plus, elle a un oeil qui se barre en couille. On dirait qu'il y a un oeil qui veut s'évader et que l'autre oeil, c'est le maton. Il veut l'attraper. Ah, c'est horrible. Je n'aime pas. En plus, regarde ses fesses. Je n'aime pas ses fesses. Elle a des virgitures. Ah, c'est horrible. On dirait une peau de confiture qui a moisi dans le placard. Ah, je déteste. Je déteste. En plus, elle a un bon cul, oui, mais elle a une tête de cul. C'est horrible. Mais c'est bien, frérot. Ça fait deux cul alors. T'es content alors ? Non. Mec, on est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand on nous dit c'est quoi ton style de meuf ? Nous, on va dire direct. Je veux une meuf qui me plaît, une meuf qui me comprend, avec qui je vais avancer. Basta. Une meuf. Va comprendre sa description. Quel genre de mec tu veux dans ta vie ? Alors, en fait, je t'explique. Je veux un mec fort, mais sensible à la foi. Tu vois ? Quelqu'un qui a peur, mais qui peut me protéger. Tu vois ? Je ne sais pas comment t'expliquer, en fait. Je ne veux pas quelqu'un de grand, mais je veux quelqu'un d'imposant. Je veux quelqu'un qui est là, qui impose. Tu vois ? Je veux quelqu'un de discret, mais quelqu'un qui aime s'affirmer à la foi. Mais ouais, je ne comprends rien, vous. Oh là, on ne comprend rien. Tu veux un mec qui ne sait pas se battre, mais qui est courageux. Tu veux un mec qui est timide, mais qui est beau gosse et qui a confiance en lui. Oh là, choisissez les meufs. Oh là, c'est contradictoire ce que vous voulez. Et là, tu parles avec une meuf. C'est une bombe atomique. Elle te dit quoi ? De toute façon, tu ne supporteras jamais mon caractère. Écoute, si on baise, je supporterai tout. Je peux te le dire. Ton caractère, ton hamster, ta grand-mère, tout ce que tu veux. La vie de ma mère, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Ton caractère, vas-y, viens, on fait l'amour. Crie-moi dessus. Vas-y, fais-moi des coups de gueule tous les jours. Mets-moi des patates. Frappe-moi. Oh là, patate dans le nez. Il n'y a pas de souci. J'accepte ton caractère. Allez, il n'y a pas de souci. On baise maintenant. Après, les gars, le vrai style de mec des meufs, il n'existe pas. C'est pour ça que tu as des meufs, elles se retrouvent à 35-40 ans, célibataires, énervées. Ouais, c'est tous des chiens. C'est tous des chiens, les mecs. Et tu as sa copine qui l'encourage en plus. Ouais, tu as raison, Célia. Ouais, les mecs, c'est tous des chiens. Ouais, il y a un tas de mecs qui rêveraient d'être avec toi, ma chérie. Il ne sait pas la chance qu'il a de t'avoir. Hein ? Ouais, il ne sait pas ce qu'il a perdu. Hein ? Il va s'en mordre les doigts. Hein ? Ce chien, ce chacal. Oh, calmez-vous. Oh là, c'est la foi de ta copine. Toute sa vie, elle a couru après un mec qui n'existe pas. Oh là, avec ses critères-là. Ouais, je veux un mec mystérieux, mais qui ne me cache rien. Tu vois ? Ouais, je veux un mec qui dit non, mais qui ose dire oui. Voilà, un mec qui est en retrait, mais qui va de l'avant. Ça ne veut rien dire. Oh là, tu voulais trouver qui comme mec ? C'est la vie de ma mère. C'est un schizophrène, en fait. Oh là, vous cherchez un homme, vous cherchez un bipolaire. C'est ça, le mec ? Donc, voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni au sujet de KB9, Karim Ben Zema qui avait été écarté de cette Coupe du Monde. à cause d'une supposée blessure. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé à ce qu'on appelle la blessure diplomatique, on va dire. C'est quoi ? Vous allez me dire... Vous allez me dire... C'est quoi une blessure diplomatique ? Eh bien, c'est une blessure de la diplomatie. Ben, logique. Non, une blessure diplomatique, c'est quand... Le mec, en fait, il n'a pas une vraie blessure. Quand on dit des blessures diplomatiques, il n'a pas une vraie blessure, on va dire... Il a une blessure avec son entraîneur, par exemple, il s'est embrouillé avec son entraîneur. Eh bien, pour pas que ça se sache, il se met d'accord et il se fait passer pour blesser. Et voilà. Il se fait passer pour blesser, c'est ce qu'on appelle une blessure diplomatique. Donc... Après, pour moi, comme j'ai toujours dit, je pense que le match, la finale contre l'Argentine avec Benzema, ça aurait été peut-être un autre match. Ça aurait été... On ne le sait pas, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, mais je pense que ça aurait été un autre match. Quand tu vois Karim Benzema qui est présent dans les grandes rencontres, qui fait des trucs de fous, ballon d'or, en plus, ballon d'or. Donc, d'après certains, la blessure qui avait été évoquée, ça a duré quelques... Deux semaines. Il y en avait qui disaient qu'il serait rétabli pour les quart de finale, voire pour les demi-finales. Jusqu'en finale, il y en a qui ont espéré. Moi, je n'espère plus rien. Depuis l'époque... Depuis 2014, je n'espère plus rien. Voilà. Je n'espère plus de miracle, tu vois. Quand tu as des joueurs comme Samir Nasri ou Benzema, il n'y en aura pas tous les dix ans des joueurs comme ça. Je vous le dis, il n'y en aura pas tous les dix ans des joueurs comme ça. Et comme j'ai dit, tu imagines Nasri et Benzema en équipe d'Algérie avec Riyad Mahrez, tout ça. C'est un truc de fou. En plus, Benzema, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer au centre, il peut jouer partout. Tu le mets même gardien, c'est bon. Même gardien, il te fait... Il te pose une Formule 1, il ne te pose pas le bus. Il pose une Formule 1 demain. Mais la Formule 1, tu sais, il l'a mis sur les deux roues, tu vois ce que je veux dire. Il l'a mis sur les deux roues. Et les deux roues sur la barre transversale, les deux autres roues sur la barre transversale. Ben, on verra ce qu'il va dire Karim Benzema, voilà. Il prend le temps, en tout cas, avant de s'exprimer, c'est toujours mieux, voilà, que de s'exprimer à chaud, parce que des fois à chaud, quand on s'exprime à chaud, on dit des trucs qu'on ne pense pas sous le cou des nerfs. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Tschüss.